En Inde, le dernier bilan fait état de près de 12 000 morts et des milliers d'autres sont toujours portés disparus. Dans la région de Pondichéry, certains villages ont été si durement frappés qu'un tiers de leurs habitants a été emporté par le raz-de-marée. Ici, l'aide humanitaire s'est organisée très vite. Le gouvernement indien vient d'autoriser l'UNICEF à installer des citernes d'eau potable. Arnaud Miguet, Dominique Marotel. Cinq jours que Sanuja dort là, près des vestiges de sa maison dévastée. Il y a une semaine encore, l'endroit était paradisiaque. C'est aujourd'hui un véritable champ de ruines. 20 kilomètres au sud de Pondichéry, le village de Koudalore a perdu le tiers de sa population. C'est l'endroit le plus touché de la région, 500 morts. Sanuja nous explique qu'elle ne partira pas, qu'elle n'a rien à manger, plus d'argent, et qu'elle ne peut plus supporter la distribution de nourriture. Tout le monde s'y bouscule, elle a déjà été blessée. A quelques mètres de là, c'est la foire d'empoigne. Ces scènes se répètent tous les jours depuis le drame. L'aide arrive, la distribution de vêtements, de riz, de lait ou d'eau, mais elle se fait dans le chaos et les habitants sont en colère contre le manque de coordination. Le gouvernement ne fait rien pour nous, dit cette jeune femme. La priorité des autorités semble ailleurs, la prévention d'épidémies. C'est pour cela qu'elles ont autorisé l'UNICEF à installer des citernes d'eau potable, car l'eau est un élément majeur dans la prévention des risques de maladie. Autre mesure, les rues sont régulièrement désinfectées avec cette poudre blanche. Normalement, on brûle nos morts, mais le gouvernement a décidé par mesure sanitaire de les enterrer. Pour éviter les épidémies. Enfin, dans les dispensaires installés dans le village, on vaccine la population à tour de bras. Mais on ne prononce jamais le mot de choléra pour éviter une nouvelle psychose chez une population déjà très marquée. Vondichéry est l'une des régions qui avait été le plus touchée par la catastrophe de dimanche dernier. Les risques sanitaires sont bien présents, mais les autorités ont su prévenir. Merci. C'est parti !